Le secteur du sport business propose une large palette de débouchés et de métiers à laquelle notre formation prépare. En fonction de la nature de leurs activités, les différents acteurs de cette industrie recrutent des profils aux compétences de gestion variées intégrant entre autres impératifs l'appréhension de problématiques actuelles comme les innovations produits et services, la maîtrise des modes de consommation et ou de communication via les nouvelles technologies ou encore une forte sensibilité aux enjeux sociétaux et environnementaux. La consommation du sport est aujourd'hui très différente de ce qu'elle pouvait l'être par le passé. Le sport qui se regarde en particulier intègre des modalités allant au-delà de la simple consommation d'un spectacle en direct sur une chaîne de télévision, comme par exemple le streaming, le near live, les highlights, les fantasy leagues ou les réseaux sociaux. Au croisement de l'industrie du sport et des jeux vidéo, l'e-sport connaît une croissance exponentielle, suscitant un fort intérêt de la part de l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème sportif, parmi lesquels les étudiants, futurs professionnels du sport avec une appétence pour le gaming. Le MSC International Sports & Event Management de Cage adapte donc son offre de cours en fonction des besoins en constante évolution d'un marché passionnant, mais demeurant difficile d'accès et fortement concurrentiel. Notre programme MSC possède plusieurs atouts. Sa force principale réside en son histoire et sa réputation auprès des différents acteurs de l'industrie. Il s'agit en effet de l'une des formations pionnières en management du sport, créées dans les années 90 avec une poignée d'autres écoles et universités. De ce fait, nous bénéficions d'un réseau d'alumni conséquent, réparti au sein de l'ensemble des structures de l'écosystème, certains d'entre eux intervenant fréquemment dans notre programme, en dispensant des cours, des conférences ou des webinars, ainsi qu'en proposant des stages ou des emplois à nos étudiants. Au-delà du programme, le campus de Cage-Marseille, situé dans le site des Calanques à Lumini, offre un cadre d'études exceptionnel et un environnement propice à la pratique sportive. Notre approche pédagogique, mix subtil entre apprentissage théorique et pratique, demeure également l'une des clés de notre succès, tout comme l'accompagnement des apprenants vers le marché de l'emploi. Le parti pris pédagogique du programme repose sur un équilibre entre apprentissage théorique et mise en pratique professionnelle. Les modules de cours intègrent tous des académiques reconnus et spécialistes d'un domaine, la RSE, la marque, l'activation de partenariats, et des professionnels qui sont aussi très souvent des alumnis du programme. Les professeurs issus de la communauté académique sont ainsi garants de l'acquisition des fondements théoriques, alors que les intervenants professionnels valident davantage la cohérence et la faisabilité des propositions des étudiants lors des soutenances de projets. Au total, une quarantaine d'intervenants venus du monde entier de structures diversifiées enseignent en langue anglaise des cours correspondant aux attentes et aux évolutions du marché. Au sein d'un cursus, dans ces complets, la rédaction du mémoire reste un moment privilégié de réflexion personnelle autour d'une problématique correspondant au projet de l'étudiant ainsi qu'aux besoins des entreprises. En ce qui concerne les innovations récentes et à venir de notre programme, nous entendons principalement améliorer l'expérience de nos étudiants à l'extérieur des murs de Kedge. Il s'agit par exemple de proposer une immersion particulière au sein de manifestations sportives régionales, c'est-à-dire aller au-delà d'une simple présence en tant que spectateur, en présentant par exemple les coulisses de l'événement, les prestations hospitalités, ou en impliquant nos étudiants au sein de l'organisation de l'événement, comme à l'Open 13, un tournoi international de tennis. Nous organisons également des cours et des conférences dans les locaux de nos partenaires, ainsi que certaines soutenances de projets pédagogiques devant des professionnels, membres de l'organisation, qui sont de fait inclus dans le jury d'évaluation. L'une des plus grandes satisfactions qu'on puisse avoir en tant que professeur ou en tant qu'étudiant est de voir l'un des projets d'études finalement retenus par une entreprise qui va l'intégrer dans ses activités. Par exemple, une idée d'activation de partenariats pour le sponsor d'un club professionnel, créé par les étudiants et concrétisé par la structure concernée en dehors du contexte du cours. La dimension professionnalisante d'un programme en management du sport est une question primordiale, si ce n'est la question pour tout candidat. Le secteur étant extrêmement concurrentiel au vu du nombre de formations, l'employabilité des étudiants se prépare de différentes manières. En premier lieu, nous travaillons avec Sport Carrière, acteurs de référence en termes de recrutement dans le secteur du sport et de l'entertainment, proposant à nos étudiants des méthodologies de recherche d'emploi ainsi que des conseils personnalisés. En parallèle de cet accompagnement qui est intégré à la pédagogie, nous avons aussi créé une cellule de coaching en interne, les étudiants étant suivis individuellement sur la totalité du cursus par un coach dédié. Il s'agit ici de valider, en fonction du niveau de matérité des projets, les différentes étapes de l'analyse de la candidature, à la détermination des fonctions et des métiers, au ciblage des entreprises, en passant par l'identification des offres pertinentes et des bons contacts, jusqu'à la préparation aux entretiens et, le cas échéant, à l'orientation vers le meilleur choix possible en cas de proposition multiple. Nos étudiants trouvent des stages au sein des marques sportives, des clubs professionnels, de fédérations, d'organisateurs d'événements, de sponsors de médias ou encore d'agents spécialisés en marketing sportif. Le MSC, International Sport and Event Management, dispose d'un positionnement et d'un mindset international, la quasi-intégralité des cours étant dispensée en anglais. Par ailleurs, les classes sont composées d'étudiants français ayant un projet orienté à l'international et d'étudiants étrangers, ce qui apporte une richesse en termes de variété de culture, de culture sportive et de culture managériale. Nous retrouvons également cette diversité des profils au niveau des intervenants, avec un mix d'académiques et de professionnels français et internationaux. Au-delà de l'apprentissage des cours, l'appréhension des différentes cultures du sport, des différents modes de consommation du sport, des adaptations de marques sportives à l'international, favorisent un enrichissement personnel et intellectuel propice à renforcer l'employabilité des étudiants en France et à l'étranger. Le MSA International Sports & Event Management de CAGE est extrêmement sélectif. La présentation d'un projet professionnel cohérent, réaliste et ambitieux reste la priorité pour les candidats désireux de nous rejoindre. Nous faisons clairement la différence entre des étudiants ayant une passion pour le sport et les résultats sportifs, et des étudiants qui, quant à eux, ont la capacité d'appréhender le secteur dans sa globalité afin de s'y insérer professionnellement. Au-delà de la présentation de ce projet professionnel, la connaissance des acteurs et des métiers, une ou plusieurs expériences dans le domaine à travers des stages, des jobs ou du bénévolat, la maîtrise de la langue anglaise sont des requis incontournables. Les conseils que je pourrais formuler en amont de la candidature seraient par exemple de lire un ouvrage de référence en management du sport et ou de suivre des comptes pertinents sur LinkedIn ou Twitter afin de parfaire la culture du business sportif tout en améliorant en permanence un réseau de connaissances. Opter pour un cursus en management du sport, c'est faire le choix de devenir un futur professionnel d'un marché proposant des opportunités variées et passionnantes. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques clés de réflexion avant de vous engager dans cette aventure dont le choix d'un programme de formation demeure l'un des préalables essentiels. Dans l'attente de vous retrouver peut-être dans notre prochaine promotion en septembre, nous pourrons interagir à divers moments comme lors des journées portes ouvertes de cage, de webinaires de présentation ou d'interactions directes via LinkedIn ou Twitter. N'hésitez pas à me contacter. Sous-titrage Société Radio-Canada